Politique, le président de la République veut mouiller la chemise. Ou plutôt le t-shirt. Emmanuel Macron a posté une vidéo ce lundi 2 août sur ses comptes Instagram et TikTok dans laquelle il apparaît, en tenue décontractée, pour se faire le VRP des sérums de Pfizer-BioNTech ou encore Moderna. Beaucoup d'entre vous s'interrogent, ont peur, entendent de fausses informations, de fausses rumeurs, parfois n'importe quoi, il faut bien le dire, racontent-ils face à la caméra, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, avant d'ajouter, j'ai décidé de répondre directement à vos questions. Allez-y, posez-les-moi et j'essaierai d'être le plus direct et le plus clair possible. Voilà donc le chef de l'État muet en influenceur depuis le fort de Brégançon, l'une des résidences de la présidence. Mais pourquoi cet exercice singulier, en plein cœur de sa pause estivale ? Il s'agit surtout, pour Emmanuel Macron, d'investir des sphères et de toucher des populations que les pouvoirs publics atteignent difficilement. La suite après cette publicité repère à fake news sur TikTok, par exemple, le réseau social favori des plus jeunes, nombreux sont les exemples de fake news, ou discours alarmants, à devenir ultra-viraux. Mi-juillet, la Fédération française de l'assurance a dû publier un communiqué pour expliquer que, contrairement à ce qu'indiquait le témoignage d'une internaute, les personnes non vaccinées ayant souscrit un crédit ne risquaient pas de perdre leur logement. Plus récemment, les théories du bras qui devient magnétique après une injection de vaccin ou celle attestant de l'efficacité de l'aspi-venin pour extirper le produit de son corps, ont également trouvé une bonne place sur le réseau. Dans une vidéo TikTok aimée plus de 56 000 fois, selon le décompte de l'AFP, un homme s'est même vanté le 29 juillet d'avoir obtenu son pass sanitaire en ayant drainé son injection anti-Covid. Dans un tout autre genre, l'ex-candidate de télé-réalité, Kim Glow, diffuse régulièrement à ses 3 millions d'abonnés sur Instagram, Snapchat et TikTok des théories complotistes, le Covid est un génocide contre les personnes âgées, les vaccins injectent des puces 5G. La suite après cette publicité plusieurs journalistes ont d'ailleurs pointé du doigt le rôle de ces plateformes dans le relais de ces contenus loufoques, au mieux, dangereux au pire. Dans une série de messages publiés sur Twitter et que vous pouvez retrouver ci-dessous, une journaliste du Figaro racontait, fin juillet, comment, TikTok l'abreuver de discours anti-vaccin. Parler aux jeunes investir ces plateformes est donc une façon de lutter contre les fausses informations, selon les mots du président de la République, mais également de parler à la jeunesse, à l'heure où le gouvernement voit la vaccination de cette tranche de la population comme une planche de salut avant la quatrième vague. Dans sa vidéo. Dans sa vidéo. En France, c'est le président de la République qui s'en occupe, en t-shirt et en selfie. A voir également sur le F-Post, vaccin, Macron dit, écoutez les scientifiques. Mais ne l'a pas toujours fait sur le Covid lire aussi, atteindre l'immunité collective sans obligation vaccinale, c'est-ce possible selon Alain Fischer en Martinique, un vaccinodrome et une pharmacie incendiée par des opposants aux restrictions. Merci. 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 Merci.